Évidemment, c'est un bien commun, parce que si on voit le concept de l'imprimante, ce qu'on a fait, la structure, c'est une nouvelle structure qui a été désignée, mais une certaine partie des composants, comme la tête d'impression, le mécanisme d'extrusion du plastique, donc qui vient chercher le plastique, c'est dérivé d'un projet open source. Donc, on a choisi des composantes qui sont disponibles en open source, que les gens peuvent fabriquer eux-mêmes. La partie électronique aussi, c'est de l'open source. Puis nous, le design, on le rend aussi disponible à la communauté. Donc, les gens qui veulent s'en imprimer une chaque fois, ou s'en fabriquer une, peuvent la faire eux-mêmes. Donc, c'est intéressant. Puis, justement aussi, ce qu'on va rechercher, si on a l'avis de la communauté, plus il y a de gens qui sont intéressés aux produits, plus le site de développement s'accélère en ayant même des ressources limitées. Tu peux être, comme moi, je suis une très, très petite entreprise. Bien, j'ai accès à toute la communauté aussi. Donc, c'est très intéressant. Là, là, là. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada